Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente C'est bien connu, l'enfer c'est les autres, un peu partout, mais surtout en ville ou en banlieue. Pas facile de préserver son intimité sans pour autant s'enfermer, difficile de se protéger des bruits alentours, compliqué d'aménager un jardin quand on a des petits footballeurs, le tout en tenant compte des réglementations de l'urbanisme. Marine accorde des paysagistes, elle habite dans un quartier résidentiel, ses contrats, elle les connaît par cœur, et en premier lieu, la gestion du vis-à-vis. Le premier réflexe, bien évidemment, c'est de planter des haies, donc faire vite, qui pousse vite, sans soin, et on se retrouve avec des lotissements en haies monospécifiques qui sont d'une véritable catastrophe écologique, il faut bien le dire. Moi, j'ai décidé de jouer sur la durée et de me faire plaisir en ayant quelque chose de varié. Pour les arbres, petit à petit, j'ai varié, j'ai mis des essences qui me permettent d'avoir des couleurs, comme les eucalyptus en fond de jardin, certains viormes qui vont moins haut, mais qui bouchent aussi des vues. J'ai un plaque minier qui devient grand, mais qui, étant un arbre fruitier, peut être taillé pour une mise à fruits optimale. Donc j'ai essayé d'allier plusieurs avantages pour pallier à un inconvénient de réglementation urbanistique. Des règles s'appliquent aux plantations. La plus courante se nomme celle des 2 mètres. Les explications de Marina. Pour une haie, elle peut être plantée entre 0, par rapport au grillage, aux limitations de propriété, entre 0 et 2 mètres si la haie fait moins de 2 mètres de haut. Si le végétal grimpe à plus haut que 2 mètres, il faut être au-delà de cette limite des 2 mètres de distance par rapport au grillage. Donc effectivement, on peut planter un marronnier qui, dans 20 ans, fera 20, 25, 30 mètres. Il faut savoir qu'après, l'habitat est très proche, donc il y a le risque de chute de branches, de frottement sur les façades, de gênes d'ombre par rapport aux voisins. Donc le voisin, techniquement, n'aura pas le droit de vous demander de couper votre arbre. Pour les relations de bon voisinage, par contre, ça se complique. Tondeuses, travaux, les dîners qui se prolongent les soirs d'été, le bruit est une autre contrainte. Comment faire pour l'atténuer ? Il y a la réglementation, déjà, qui spécifie les tranches horaires dans lesquelles le bruit, l'anthropisation sonore est tolérée, voire acceptée. Et ensuite, il faut jouer justement sur les sonorités du jardin. Donc il y a les grosses feuilles qui ont un bruit spécifique, il y a les bambous qui font un bruit vraiment particulier, avec leurs petites feuilles qui grisent les unes sur les autres, et les chômes qui peuvent venir taper lors de grands vents, qui font des clac-clac. On peut tricher en mettant des mobiles, j'en ai en bois, j'en ai métallique, j'ai différentes choses, et en fait, en créant aussi un cocon sonore, c'est-à-dire faire en sorte que les sons se répercutent sur un mur, sur une haie végétale, pour être un peu estompée ou étouffée. Donc filtrés par des bruits parasites qui sont choisis, c'est-à-dire les feuillages. Il y a plusieurs solutions, effectivement, pour contrer ces bruits humains. Dernier point d'importance, ménager une vue sur son jardin pour ceux qui passent dans la rue. Une façon pour Marina de conjuguer vie privée et exemple à suivre. Alors je me suis tenue à la réglementation, c'est-à-dire 80 cm de haut en plein, et j'aurais pu faire effectivement une rehausse de 80 cm en ajouré, c'est-à-dire avec des clostres ajourés, avec des balustres, avec différentes choses. J'ai préféré rester sur quelque chose d'ouvert, car j'ai gardé des points de vue sur mon jardin, pour montrer aux gens qu'il est possible d'avoir un beau jardin, fleuri ou attrayant toute l'année, et avoir malgré tout une vie privée, pouvoir varier les espèces dans un jardin et avoir quelque chose d'agréable, tout en étant chez soi.